C'est lui qui a trahi son ami. Lui qui est à l'origine de la crucifixion. Et c'est lui qui est damné à jamais. C'est l'un des hommes les plus haïs de l'histoire. L'apôtre qui livra Jésus-Christ. Pendant des siècles, son nom a été synonyme de traîtrise et de tromperie. Judas, l'iscariote. Mais aujourd'hui, resté secret pendant près de deux millénaires, un ancien évangile émerge des sables d'Egypte. Un texte qui donne une version différente des faits. Et qui pourrait bien ébranler nos croyances les plus profondes. Ça pourrait faire l'effet d'une bombe pour beaucoup. Et déclencher une sorte de crise de la foi. Cet écrit inverse littéralement l'histoire de la trahison du Christ. Le traître y devient héros et Jésus-Christ arrange sa propre exécution. Toute une équipe d'experts s'est penchée sur ce document pour tenter d'éclairer ce qu'il dit et déterminer s'il est authentique ou s'il s'agit d'un faux. Impossible, incroyable. Comment est-ce que quelqu'un peut écrire un évangile de Judas ? Découvert par hasard, vendu à deux reprises, dérobé, le manuscrit fait aujourd'hui l'objet de tous les soins, afin de préserver ses pages avant qu'elles ne tombent en poussière. Ce document est-il une ancienne hérésie, qu'il voudrait mieux laisser dans l'oubli, ou un compte-rendu fidèle, appelé à changer notre vision de Jésus-Christ ? Nous allons pour la première fois le découvrir. Voici l'évangile selon Judas. L'évangile selon Judas. De nombreuses versions ont été proposées sur la manière dont fut découvert l'évangile de Judas. La plus vraisemblable est celle-ci. Égypte, 1978. Près des rives d'une île, un paysan, sans doute à la recherche d'un trésor, progresse prudemment à l'intérieur d'une grotte. Dans les temps anciens, ces galeries servirent à l'inhumation des morts. Il est, semble-t-il, en quête d'or, de bijoux, ou de tout autre objet de valeur. Mais au lieu de cela, ils découvrent au milieu des ossements une boîte en pierre, à moitié désagrégée. À l'intérieur, une trouvaille inattendue. Un mystérieux livre relié de cuir, qu'on appelle un codex. Le paysan ne peut déchiffrer le texte ancien. Mais il sait que les vieux livres se vendent bien sur le marché aux antiquités du Caire. Il ne se doute pas une seconde qu'il tient dans ses mains l'un des joyaux de l'archéologie biblique. Un document condamné comme hérésie, près de 18 siècles auparavant. 22 ans plus tard, New York, en 2000. Frida Neusberger-Chakos, antiquaire, est en route vers l'aéroport JFK, lorsqu'une nouvelle stupéfiante lui parvient. Elle a récemment acheté ce même codex à un marchand égyptien et l'a porté à l'université de Yale pour le faire expertiser. Et c'est une bombe que va lâcher l'expert. Il m'a dit d'une voix pleine d'émotions, Frida, c'est fantastique, c'est un document très important. Je pense que c'est l'évangile de Judas. Pour Frida, c'est l'aboutissement de longues années de recherche. Ce mystérieux codex l'obsédait alors même qu'elle en ignorait le contenu. C'est plus qu'une mission maintenant que j'y pense. Je pense que j'ai été choisie par Judas pour le réhabiliter. Je crois que les circonstances dans lesquelles ce manuscrit m'éparvenu étaient prédestinées. Judas me demandait de faire quelque chose pour lui. Suisse, 2002. Florence Darbre, spécialiste renommée de la restauration de documents, ouvre pour la toute première fois la boîte contenant l'évangile de Judas. J'ai dû le regarder, ouvrir la boîte, je me disais, oh là là, refermer la boîte, ouvrir la boîte, enfin plusieurs fois. Je vois qu'il faut quand même avoir quelquefois des nerfs d'acier, comme on dit, pour toucher certains objets. En 30 ans de métier, jamais elle n'avait vu un document ancien en si piteux état. Les fragiles feuilles de papyrus ont été réduites en centaines de fragments. Quel que soit le document, je dirais, c'est toute une histoire. C'est si ancien aussi qu'on se pose toujours des questions. Qui l'a fait ? Comment ça a été fait ? Où est-ce qu'il a été ? Qui l'a eu ? Qui l'a lu ? Pour répondre à ces questions, Florence Darbre va travailler avec Rodolphe Kasser, l'un des plus éminents traducteurs de copte, un ancien dialecte égyptien. Celui dans lequel est rédigé le document. Ils vont passer plusieurs années à rassembler les fragments. Fragments qui retracent une histoire frappée d'hérésie par les premiers pères de l'église. Et bien que le document soit en piteux état, une ligne ressort de l'ensemble. Le titre, Evangelium Judas, l'évangile de Judas. C'est une chose impossible, incroyable. Comment est-ce que quelqu'un peut écrire un évangile de Judas ? Peut-il réellement y avoir un évangile de Judas ? Et si la plus belle histoire de tous les temps nous était soudain contée à travers le regard de l'un des plus grands scélérats de l'histoire ? Qui était Judas l'Hiscariot ? La Bible le désigne comme l'apôtre qui a trahi Jésus-Christ. Sans lui, la crucifixion n'aurait peut-être jamais eu lieu. Mais de ce personnage pourtant illustre, on sait bien peu de choses. C'était l'un des douze apôtres. Il venait probablement de Judée et non de Galilée comme le Christ et ses compagnons. Mais si les détails de son existence sont troubles, sa place dans l'histoire, elle, ne fait aucun doute. Dans l'enfer de Dante, Judas est condamné au tréfonds de l'enfer où il est dévoré, tête la première, par Lucifer lui-même. Difficile de se défaire d'une telle réputation. Aujourd'hui, on considère généralement Judas comme celui qui a livré Jésus, un traître à la cause. On le voit souvent comme quelqu'un d'avare de cupide qui songe plus à se faire de l'argent qu'à être fidèle à son maître. Son nom lui-même est Oni. Dans tout l'Occident, on n'appellerait même pas son chien comme ça. Et en Allemagne, on n'a pas le droit de baptiser son enfant Judas. Judas était probablement le trésorier des apôtres. Et de l'avis de certains experts, Jésus le considérait comme son plus proche allié, ce qui rend sa trahison d'autant plus infâme. C'est lui qui a trahi son ami. Lui qui est à l'origine de la crucifixion. Et c'est lui qui est damné à jamais. Le Christ et ses douze apôtres étaient des juifs pratiquants. Mais au fil du temps, les mauvaises actions de Judas sont devenues un prétexte pour haïr l'ensemble des juifs. Traditionnellement, dans les milieux chrétiens, on a associé Judas aux juifs. Pas seulement du fait de son nom, mais aussi de ses caractéristiques devenues des stéréotypes au Moyen-Âge qui font des juifs des traîtres. Des gens avares qui ont trahi et tué Jésus. Et cette interprétation du personnage de Judas a également entraîné des actes antisémites épouvantables à travers les siècles. La mauvaise réputation de Judas n'est fondée que sur 18 passages d'évangiles. Judas Iscariot n'apparaît pas beaucoup dans le Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce qu'il est une source d'embarras. Le peu qu'on dise de lui est sinistre. Il est présenté en des termes de plus en plus abominables, comme un voleur qui se sert dans la caisse, et même comme une personne influencée par Satan. Mais s'il existait une autre version des faits, une version qui viendrait renverser cette vision traditionnelle du personnage de Judas. L'histoire nous rapporte qu'un tel texte a bel et bien existé. Autour de l'an 180 après Jésus-Christ, l'évêque Irénée, l'un des premiers chefs influents de l'Église, rédigea une critique cinglante d'un ouvrage alors en circulation. Son titre, l'évangile de Judas. Cet évangile évoquait les relations entre Jésus et Judas et affirmait qu'en fait, Judas n'avait pas trahi Jésus, mais avait agi selon la volonté de celui-ci, car Judas était le seul à connaître la vérité telle que Jésus voulait qu'elle soit transmise. Mais à l'époque, cette version de l'histoire de Judas fut condamnée par Irénée et d'autres chefs de l'Église. En la frappant d'hérésie, ils l'effacèrent de l'histoire définitivement, ou presque. Dans le laboratoire suisse, la restauratrice Florence Darbre et le traducteur Rodolphe Casser tentent de déterminer s'il s'agit là véritablement d'une copie égarée de l'évangile de Judas. Mais il leur faut tout d'abord rassembler les pièces de l'un des puzzles les plus complexes que l'histoire ait jamais fournie. L'évangile est écrit recto verso, sur 13 feuilles de papyrus. Si un fragment vient s'insérer d'un côté, il doit également s'insérer de l'autre. Prenez un texte quelconque, je ne sais pas, 10 pages de texte imprimées, vous les déchirez en petits morceaux et vous jetez la moitié des morceaux. Après, vous essayez de reconstituer l'autre moitié, vous verrez que c'est très difficile. Pour éviter de toucher inutilement le manuscrit, l'équipe a élaboré un plan astucieux. Tout d'abord, à l'aide de clichés, à la fois des fragments et des pages entières, Casser cherche une correspondance. Puis, travaillant sur des photocopies, il coupe et colle. Chaque fois qu'on a un fragment qu'on peut placer, j'en apporte la photocopie à Madame d'Arbre qui, sur l'original, le met en place. Florence d'Arbre vérifie alors que Casser ne s'est pas trompée. Maintenant, c'est mon travail de vérifier si, effectivement, ce fragment peut se situer là en analysant la qualité du papyrus, sa couleur, ses fibres, et de voir s'il y a des correspondances. On pénètre la pensée du codex petit à petit grâce à ces étapes. Bien sûr, plus on peut ajouter des fragments, plus on peut lire et plus l'histoire se dévoile. Des centaines de fragments sont encore à placer. Mais les secrets qu'ils ont d'ores et déjà livrés sont extraordinaires. Ce texte correspond bien au document qu'Irénée avait condamné il y a près de 18 siècles. La preuve se trouve dans l'un des passages les plus effrayants. où Jésus donne à Judas pour mission de le trahir. Je vous remercie. 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 Un examen préliminaire de l'évangile de Judas révèle trois faits. Premièrement, les spécialistes confirment que le papyrus sur lequel est écrit l'évangile présente un aspect identique à d'autres documents anciens. Deuxièmement, le titre, écrit en copte, est bien « Évangile de Judas ». Enfin, les premiers fragments sont conformes au texte que l'évêque Irénée a dénoncé en 180 après Jésus-Christ. Il appartient maintenant à la science de confirmer ses premières conclusions. Pour prouver qu'il s'agit d'un texte authentique, le propriétaire du manuscrit, la Mécénase Foundation, avec le soutien de la National Geographic Society, ont réuni une véritable équipe de détectives bibliques autour du professeur Kasser. Le docteur Stephen Emel est un éminent spécialiste des papyrus et de la paléographie, l'étude des écritures anciennes. Le docteur Marvin Meyer est spécialiste du copte et avec Kasser, il écrira la traduction finale du document. Enfin, le docteur Timothy Jewell est un expert en matière de datation carbone 14. Chacun s'appuiera sur sa spécialité pour résoudre une partie du puzzle et répondre à la question « Le texte est-il authentique ? » Des affaires de faux ont éclaboussé plus d'une carrière. Les fameux carnets d'Hitler, par exemple. Ou l'ossuaire de Saint-Jacques, présenté comme ayant appartenu aux frères de Jésus, mais aujourd'hui largement considéré comme un faux. Des réputations sont en jeu. Le papyrologue Stephen Emel est le premier à intervenir. Après avoir longuement examiné le manuscrit, il est certain qu'il ne peut pas s'agir d'une contrefaçon moderne. Non, j'ai examiné des centaines de papyruscoptes au cours de ma carrière et celui-ci est tout à fait caractéristique des manuscrits coptes anciens. Je suis absolument convaincu. Le nombre de personnes capables de fabriquer un tel texte est très faible. Combien diriez-vous ? Peut-être 25 ? Non, même pas. Pas autant ? Non, je dirais 4 ou 5. Dans nos deux. Qui fabriquerait une chose pareille ? Quelqu'un qui connaîtrait le copte mieux que nous ? Mais personne ne connaît le copte mieux que nous. Désolé. Il n'empêche que ce document reste un mystère complet. On ne sait même pas comment il a attiré en Égypte, où il aurait été découvert, ni quand il a été écrit. Pour le savoir, le spécialiste du copte, Marvin Meyer, part pour l'Égypte. Avoir une idée de la date et des circonstances de la rédaction et de la traduction d'un texte est très utile pour déterminer s'il s'agit effectivement d'un document ancien authentique. Mais Meyer pense en effet que l'Évangile a d'abord été écrit en grec, au Moyen-Orient, et plus tard transmis à une communauté chrétienne en Égypte. Là, il aurait été traduit en copte, une langue directement dérivée de l'ancien égyptien parlé par les pharaons. À l'époque de la traduction de l'Évangile selon Judas, l'Égypte était un endroit merveilleux, très animé. Un creuset d'idées, de communautés, de points de vue, où se côtoyaient des chrétiens, des gnostiques, des moines, toutes sortes de gens qui échangeaient des idées, se querellaient, écrivaient des livres. L'un de ces livres est le Codex, qui contient l'Évangile selon Judas. Trouver la grotte où il a été découvert aiderait à confirmer son authenticité. Mais Meyer part donc au sud, le long du Nil, pour rejoindre la région où le manuscrit aurait été trouvé. Mais localiser l'endroit exact n'a rien d'évident. Parler à l'homme qui a acheté le Codex aux paysans qu'il a découvert, faciliterait grandement les choses. Des enquêteurs s'efforcent de remonter jusqu'à lui. Mais l'homme n'a pas envie qu'on le retrouve. Toutes les recherches conduisent à une impasse et à des portes qui se ferment. En Égypte, il est dangereux de parler du marché noir des Antiquités. On risque de se faire arrêter par la police ou de subir les représailles des gangs de pillards. Faute de ce témoin-clé, Meyer doit se rabattre sur la version la plus plausible de la découverte du Codex. Selon cette version, il aurait été trouvé aux environs d'un village du nom de Gabel Carrara. Mais la région est immense. Pour concentrer ses recherches, Meyer fait appel à des archéologues du ministère égyptien des Antiquités. Ceux-ci le guident, dans le désert, jusqu'à un groupe de grottes dont ils n'ont connaissance que parouïdier. Au bout de deux heures, sous le soleil, ils atteignent un immense plateau criblé de grottes. Qu'est-ce que c'est ? On dirait qu'il y a une sorte de... Quelqu'un les a visiblement précédés. C'est quoi ce trou-là ? Des pillards. Des tombes ont été éventrées. Des ossements éparpillés. Et ce n'est pas tout. Partout, des objets coptes anciens qui indiquent à Meyer que cet endroit pourrait être le bon. Il y avait des poteries coptes partout. Des fibres de tissu, des briques utilisées pour la construction des murs et des sols. Cet endroit avait visiblement eu une certaine importance, sans doute à l'époque coptes. Les fragments de poterie trouvés ici remontent pour certains au Xe siècle, mais les plus anciens datent du IIIe siècle. Selon les spécialistes, le codex contenant le manuscrit a été fabriqué au IIIe siècle ou au IVe. Est-ce ici, dans cette grotte, que le paysan l'a trouvée ? En l'absence d'un témoin oculaire, on ne peut pas être certain de l'endroit exact. Mais on raconte qu'il a été trouvé dans une grotte de la région. Et une grotte qui avait des caractéristiques coptes, comme celle-ci. Alors même si ce n'est pas exactement ici, l'évangile a certainement été trouvé dans une grotte très semblable à celle-ci. Mais Meyer a besoin de plus d'informations pour savoir si le manuscrit est authentique. Un autre indice le conduit au musée copte du Caire. La lecture des fragments de l'évangile, selon Judas, lui a immédiatement rappelé une autre découverte surprenante de l'archéologie biblique. Les textes qu'on appelle aujourd'hui la bibliothèque de Nag Hammadi. C'est en 1945 que, dans le sud de l'Égypte, un berger a découvert par hasard cet ensemble de plus de 30 documents anciens. Il y a une trentaine d'années, Meyer a travaillé sur leur traduction. D'après lui, l'évangile, selon Judas, offre une ressemblance troublante avec les textes de Nag Hammadi. Et le style même de ces manuscrits va lui apporter la preuve qu'il cherche. Il existe des similitudes frappantes entre l'évangile, selon Judas, et plusieurs des textes de Nag Hammadi. Ces similitudes concernent certains noms qui sont utilisés, et la vision métaphysique du monde qui y est présentée. Pour Meyer, l'évangile selon Judas et les textes de Nag Hammadi ont été écrits par le même mouvement religieux. Tout semble se tenir. La bibliothèque de Nag Hammadi date des 3e et 4e siècles. La période à laquelle, selon les spécialistes, l'évangile selon Judas aurait été copié. Qui plus est, les textes de Nag Hammadi ont été découverts à peu près dans la même région que la grotte retrouvée par Meyer. Pour lui, les termes utilisés, la période et le lieu confirment que l'évangile selon Judas est un document ancien authentique. Quant au codex qui le contient, sa découverte dans la grotte n'a été que le début d'une incroyable aventure digne d'un roman de cap et d'épée. Le Caire, 1980. Le paysan qui a trouvé le codex le vend sur le marché des antiquités égyptiennes. Difficile de savoir exactement ce qui se passe ensuite. Mais la version la plus vraisemblable est la suivante. Le nouveau propriétaire, un marchand égyptien, montre sa collection d'objets d'art ancien à une acheteuse potentielle. La femme paré vouloir. pour acquérir toute la collection qui vaut des millions. Vas-y! L'information du public et d'engard. De ce soir, il y a quelques-unes. Lui-moi-tu pas à propos de lui. C'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Important. Dece qu'est-ce qu'est-ce que ça? T'en basné. Oui, c'est un autre. C'est clair. Qui est-ce qui ? Qui est-ce que ça ? C'est clair. C'est clair. D'un autre. Il y a un. Il y a la deuxième. C'est clair, c'est clair. La femme affirme représenter un richissime amateur. Rien n'est plus faux. Elle est en réalité venue repérer les lieux et la collection pour un cambriolage. La nuit même, armée de la liste complète des trésors du marchand, elle revient pour s'emparer de certains objets. Entrée par effraction, elle fait main basse sur les plus beaux. Parmi eux, le codex. Chose incroyable, alors qu'il disparaît dans les réseaux du marché noir, personne ne sait que l'objet a une valeur inestimable. Et qu'il contient un évangile perdu. Une version de la trahison du Christ que personne n'a entendue depuis près de 1800 ans. Mais au fait, pour quelles raisons les premiers chrétiens ont-ils écrit un évangile selon Judas ? Jérusalem, vers l'encens de notre ère. Au cours du siècle qui suit la mort du Christ, la ville, sous domination romaine, est en pleine effervescence religieuse. Le judaïsme, divers cultes romains et des groupes chrétiens rivalisent pour attirer des disciples. Mais une religion est sur le point de se détacher du lot. Le christianisme. Les débuts du christianisme sont différents de ce qu'on imagine généralement. A l'époque, la Bible n'existe pas. A la place, on trouve différentes versions de l'histoire du Christ, transmises oralement. Ces récits seront par la suite consignés dans les évangiles. Mais 30 à 60 ans seulement après la mort du Christ. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes sont d'avis que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont morts bien avant que leurs évangiles aient été écrits. Il est intéressant de noter que les quatre évangiles inclus dans le Nouveau Testament, ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont tous anonymes. Leurs titres n'ont été rajoutés qu'après. Ils n'ont pas été donnés par les auteurs eux-mêmes. Et l'histoire de la foi chrétienne dans les premiers siècles de notre ère ne laisse pas de surprendre également sur un autre plan. Il n'y avait pas seulement quatre évangiles, il y en avait plus de 30. « Évangile » signifie « bonne nouvelle ». Il s'agit d'expliquer qui est Jésus et en quoi il est une bonne nouvelle. Or, beaucoup de gens avaient leur vision propre de celle-ci. Durant les 200 ans qui suivent la mort du Christ, des dizaines de récits circulent, parfois contradictoires, sur sa vie et son enseignement. Et entre autres, l'évangile selon Judas. Ce texte, comme beaucoup de ceux récemment découverts à Nag Hammadi, offre un aperçu d'un type de christianisme qu'on n'avait encore jamais vu. Beaucoup de gens s'imaginent que les seuls évangiles étaient ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean. En fait, il y en avait bien plus, peut-être des dizaines. L'évangile de la vérité, l'évangile selon Marie-Madeleine, selon Thomas, selon Judas, selon Philippe, pour n'en citer que quelques-uns. Il n'y avait pas un seul type de christianisme, mais une multitude. Unique ou multiple, le christianisme connaît une croissance fulgurante. De Jérusalem, il se propage en Asie mineure, en Égypte, à Rome et en Afrique du Nord. A l'époque, les églises n'existent pas. Les fidèles se réunissent dans des maisons privées, où on leur lit des évangiles, dont les noms surprendraient bien des chrétiens aujourd'hui. Certains se servaient de Philippe, de Thomas, de l'évangile selon Marie, d'autres de Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Parmi ces premiers chrétiens, il y a ceux qu'on appelle aujourd'hui les gnostiques, ou ceux qui savent. Les gnostiques étaient des mystiques, c'est-à-dire des gens qui pensaient avoir un accès direct à Dieu. Le mot gnostique vient du grec « gnosis », qui signifie « la connaissance ». Mais pas une connaissance de tous les jours, ou celle qu'on apprend dans les livres. C'est l'intuition, la capacité de connaître quelque chose à propos de soi-même, de savoir qu'on a en soi une étincelle de divins, et de reconnaître que le Dieu qu'on vénère, le Dieu qui est à l'extérieur, est le même que cette étincelle de divins qu'on a en soi. Et beaucoup de gnostiques étaient chrétiens. Ce sont les gnostiques qui ont rédigé la plupart des textes de Nag Hammadi. Leurs récits sur le Christ sont bien plus abstraits et plus philosophiques que ceux du Nouveau Testament. Ils avaient, entre autres, une prédilection pour l'évangile selon Thomas. Quand certains d'entre nous étaient dans l'école de l'éducation, en arrivant en doctorat, certains d'entre nous avons découvert pour la première fois ces évangiles qu'on nous a décrits comme étant des textes gnostiques, hérétiques et étranges. On nous a présenté les gnostiques comme des gens qui étaient dans l'erreur, un peu comme la façon dont on parlait des communistes aux États-Unis dans les années 40 et 50. Gnostiques possédaient ce genre de connotations. Eux ne s'appelaient pas comme ça, ils se donnaient le nom de chrétiens. Les gnostiques se heurtent à l'opposition des premiers pères de l'église. L'un des problèmes qu'ils représentaient pour l'orthodoxie chrétienne naissante, c'est qu'ils n'avaient pas besoin d'être conseillés et guidés par les prêtres et par les évêques. Ils avaient cette connaissance en eux. Et c'est quelque chose qui gênait les dirigeants de l'église. Et il n'y a pas que cela qui les irritait. Les gnostiques prêchaient aussi que le corps est une prison pour l'esprit divin qui se trouve en lui. Pour eux, la mort de Jésus était une bonne chose. Et Judas, un héros, pour avoir aidé à libérer l'esprit du Christ. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui conduit les spécialistes à penser que l'évangile, selon Judas, a été écrit par les gnostiques. L'évangile, selon Judas, transforme la trahison de Judas en un acte d'obéissance. Le sacrifice du corps charnel du Christ devient sa délivrance. Judas apparaît ainsi comme un héros et finit par être envié et même honnit et jalousé par les autres disciples. Mais les idées de ce genre sont trop choquantes pour les premiers dirigeants de l'église. Ils rejettent l'évangile selon Judas et l'excluent du Nouveau Testament, en même temps qu'une trentaine de textes gnostiques. Comment les pères de l'église décident-ils de ce qu'il faut garder et de ce qu'il faut proscrire ? Ils vont le faire au terme d'un long processus. Un processus qui atteint un point critique en l'an 180 de notre ère, lorsque le sang coule. Suisse, 1983. Incroyablement, après le vol, le marchand égyptien a réussi à récupérer le codex contenant l'évangile selon Judas. Et le voilà maintenant qui refait surface à Genève. Il a invité trois chercheurs, appartenant chacun à une université américaine, à lui faire une offre pour plusieurs documents anciens, dont le manuscrit. L'un de ces chercheurs est Stephen Emel, qui, vingt ans plus tard, va aider à en authentifier l'écriture. En mai 1983, on m'a demandé d'aller à Genève examiner un manuscrit copte que la bibliothèque d'une université américaine envisageait d'acheter. La collection de papyrus qui était en vente se composait de trois manuscrits, deux en grec et un en copte. Je ne pense pas que l'égyptien qui les vendait avait la moindre idée de ce qu'il détenait. Il savait simplement que c'était des papyrus anciens, le genre de choses qu'on voit dans les musées et que ça avait donc de la valeur. Il nous était interdit de prendre des photos ou des notes. L'égyptien pensait apparemment qu'on allait juste ouvrir les boîtes pour vérifier que c'était bien des papyrus, les refermer, lui donner la somme demandée et repartir avec. J'ai supposé que ces manuscrits avaient été sortis d'Egypte en fraude, même si je n'en avais aucune preuve concrète. D'une certaine façon, c'était donc une rencontre clandestine et illégale. Emel réalise immédiatement qu'il s'agit d'un codex d'une valeur inestimable. J'ai vu le dessus d'un papyrus très semblable à ceux de Nag Hammadi, en relativement bon état. Il était rédigé dans une très belle écriture copte, facile à déchiffrer. Je l'ai feuilleté et je suis tombé sur un dialogue entre Jésus et ses apôtres. Et le nom de Judas revenait sans cesse. Judas a dit ceci ou cela, le Seigneur a dit telle ou telle chose. Ne pouvant procéder qu'à un examen hâtif, Emel ne sait pas qui l'a sous les yeux, l'évangile selon Judas. Les négociations ne vont pas loin. Ensemble, les chercheurs n'ont que 100 000 dollars à offrir. Le prix demandé s'est avéré être de 3 millions de dollars, une somme beaucoup plus importante que ce que nous pouvions réunir à nous trois. L'égyptien était terriblement déçu. Il pensait sans doute que nous mentions en affirmant ne pas avoir une telle somme. Mais pour montrer qu'il ne leur en veut pas, le marchand invite les chercheurs à déjeuner. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, et j'ai sorti un bout de papier et un crayon pour noter tout ce que je m'étais efforcé de mémoriser sur les caractéristiques des deux manuscrits coptes. Emel rédige un rapport dans lequel il se montre pessimiste quant à l'avenir du codex. Le risque est grand d'une détérioration accrue du manuscrit tant qu'il sera entre les mains de son propriétaire actuel. Cet objet exceptionnel doit être remis le plus vite possible à une bibliothèque ou à un musée où il pourra être restauré, publié et conservé. Ce n'est hélas pas le cas. L'échec de la vente porte au codex un coup presque fatal. Le marchand égyptien l'emporte ensuite aux Etats-Unis où il tente en vain de le vendre à un collectionneur de New York. Finalement, dépité, il le dépose dans un coffre-fort de banque. Le codex va ainsi rester près de 16 ans dans une salle des coffres à Hicksville, dans l'état de New York où il se dessèche, se désagrège et commence à tomber en poussière. Lyon, 180 après Jésus-Christ. Le puissant évêque Irénée se prépare à préciser le message chrétien en rejetant la plupart des évangiles. A l'époque, il en circule plus de 30 parmi les fidèles. Pour Irénée, il ne devrait y en avoir que 4 ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a 4 évangiles et seulement 4. 4 comme les 4 points cardinaux. 4 comme les 4 grandes directions du vent. L'Église, dispersée dans le monde entier, possède dans les évangiles 4 piliers. Le Christ se trouve en leur centre. Son raisonnement n'aurait aucun sens pour la plupart des gens aujourd'hui. Selon lui, puisqu'il y avait 4 régions du monde et 4 vents, il devait y avoir 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais Irénée a d'autres sujets d'inquiétude que les 4 vents. Le christianisme est une religion illégale et les fidèles le paient de leur vie. Les Romains mettent à mort les chrétiens qui refusent de sacrifier des animaux aux dieux romains. Irénée lutte pour la survie de la foi chrétienne face aux persécutions des Romains. Les chrétiens sont arrêtés et torturés, des massacres sont perpétrés. Parmi leurs fonctions, les gouverneurs romains ont pour mission de distraire le peuple. Tuer des chrétiens de manière brutale et spectaculaire coûte moins cher que d'engager des gladiateurs. Dans la ville d'Irénée, il y avait des émeutes publiques contre les chrétiens. Beaucoup étaient arrêtés et interrogés Beaucoup avouaient leur religion et étaient mis à mort dans les arènes pour divertir la foule. À Lyon, en l'an 177, les Romains massacrent ainsi jusqu'à 100 chrétiens. Certains clament leur foi jusqu'au bout. Parmi eux se trouvait une esclave appelée Blandine qui a été atrocement torturée toute la journée. Elle a quand même continué à proclamer sa foi en Christ, à la stupéfaction de tous les spectateurs. Une torture particulièrement effroyable est celle de la chaise de fer. Les Romains entassent des charbons dessous pour la chauffer au rouge. Puis forcent la victime à s'asseoir dessus. Les Romains entassent des charbons de la victime à s'asseoir. Sire ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La torture et le massacre d'une centaine de chrétiens à Lyon ont certainement eu un effet marquant sur Irénée. Cela a dû montrer que si on doit mourir pour sa foi, mieux vaut comprendre en quoi elle consiste. Si on doit être emprisonné, torturé ou livré aux bêtes sauvages, autant savoir pourquoi. Donc, les évangiles c'est quoi ? Trois, quatre ou cinq textes ou toute une profusion de textes ? C'était quelque chose qu'il fallait définir. Quelle est cette foi pour laquelle nous mourrons ? Pour cela, Irénée choisit quatre évangiles parmi plus de trente. Pourquoi cela ? Les avis divergent sur la façon dont ce choix s'est opéré. Le chrétien moyen disait « Je veux entendre Marc ou Matthieu ». Par contre, ils n'étaient pas nombreux à vouloir Thomas ou Judas. C'est comme ça que ça s'est fait. Ces quatre-là ont été choisis parce qu'ils trouvaient un écho auprès des fidèles. C'est là la vraie parole de Jésus, contrairement à ce qu'on trouve dans Thomas ou Judas ou certains des autres textes. C'est difficile de dire comment ces textes ont été choisis. Pour certains, ce sont les évêques qui s'en sont chargés. Pour d'autres, c'était tout simplement les textes les plus lus au sein de la communauté. Il y a probablement des deux, car les évangiles du Nouveau Testament sont beaucoup plus faciles à lire que la plupart d'autres textes secrets. Ils racontent des histoires, parlent du baptême de Jésus, de sa naissance, sa crucifixion et sa mort. Mais l'évêque Irénée de Lyon ne choisit pas seulement ce qui lui paraît le mieux convenir. C'est aussi un moyen de combattre la concurrence. Et entre autres cibles, il vise les auteurs de l'évangile de Judas. Tout cela, disent-ils, Judas le traître l'a exactement connu. Et parce qu'il a été le seul d'entre les disciples à posséder la connaissance de la vérité, il a accompli le mystère de la trahison. Ils exhibent dans ce sens un écrit de leur fabrication qu'ils appellent « Évangile de Judas ». Apparemment, ce qui gêne tout particulièrement Irénée dans l'Évangile de Judas, c'est que ce texte a été écrit au nom de l'homme qui a honteusement trahi Jésus. Comment associer les mots « Évangile » et « Judas » dans un même titre ? Ils n'arrivaient pas à comprendre une chose pareille. Ce n'est pas un hasard qu'un homme comme Irénée ait rejeté l'évangile de Judas et l'ait déclaré hérétique. Car dans cet Évangile, Judas est un gentil, le seul disciple à avoir vraiment compris Jésus. Xville, État de New York, 1999. Seize années passées dans le coffre d'une banque ont presque accompli ce que les pères fondateurs de l'Église n'étaient pas parvenus à faire. Détruire l'Évangile de Judas. J'en avais entendu parler, des rumeurs. Finalement, une antiquaire, Frida Nussberger-Chakos, retrouve sa trace. Elle connaît l'existence du codex depuis la fin des années 70. Et bien qu'elle ne sache pas ce qu'il contient, elle a toujours éprouvé un mystérieux besoin de le trouver. Je me demandais pourquoi il ne refaisait pas surface, personne n'en parlait. Du coup, je m'étais dit qu'il était peut-être encore quelque part. J'avais envie de savoir s'il existait encore. Et c'était le cas. Elle contacte l'Égyptien, propriétaire du manuscrit, qui accepte de le lui montrer à New York. Vingt ans après en avoir entendu parler pour la première fois, elle va enfin le voir. Les bords s'effritaient. Les pages étaient toutes poussiéreuses. Le codex était en très mauvais état. Il fallait absolument que je le protège et le remette à des gens capables de le déchiffrer et le restaurer. Je me suis sentie investie d'une mission. Frida achète le codex pour quelques 300 000 dollars. Puis essaie de le revendre. D'abord à l'université de Yale, puis à un collectionneur. Yale n'est pas intéressée, mais fait un cadeau inestimable à Frida. en lui révélant ce qu'elle possède. C'est alors qu'elle entame une longue relation avec Judas Iscariot. Je me sens liée à Judas. Alors qu'il a été condamné depuis des milliers d'années, je possède un évangile qui explique qu'il n'avait pas voulu trahir Jésus. On lui a demandé de le faire contre sa volonté. Je crois être destinée à le réhabiliter. J'en suis intimement convaincue. La marchande d'antiquité veut également rapporter le codex en Égypte. Mais avant, elle doit entreprendre deux démarches importantes. faire restaurer le manuscrit pour qu'il puisse être traduit et faire établir son authenticité. Toutes les recherches des spécialistes, aussi bien en laboratoire que sur le terrain, indiquent que l'évangile de Judas est authentique. Mais personne ne sait exactement de quand il date. Seule la datation par le radiocarbone pourra permettre de l'établir. Le problème est que la procédure oblige à détruire à tout le moins une partie de l'objet à examiner. Il va donc falloir prélever des échantillons sur les pages du texte et sur la reliure en cuir. Spécialistes de la datation au carbone, Timothée Jull et Rodolphe Kasser évitent soigneusement d'amputer les endroits où il y a du texte. Et Florence Darbre est contrainte de faire une chose impensable. Découper un document qu'elle a passé tant de temps à restaurer. Quand j'ai dû couper un morceau, un fragment du papyrus, je dois dire que je n'étais pas très enchantée parce que je passe mon temps à essayer de remettre des petits fragments les uns à côté des autres. Cinq minuscules échantillons du Codex sont emportés à 9600 kilomètres de là, au centre de physique de l'Université de l'Arizona. Là, le docteur Timothée Jull fait ce que certains pères de l'Église auraient peut-être rêvé de faire. Je vais devoir brûler l'évangile de Judas pour pouvoir le dater. Une fois nettoyés, les fragments de l'Évangile partent en fumée. Ces particules de graphite sont tout ce qui en reste. Les particules sont placées dans le spectromètre, grand comme une pièce. Dans une quinzaine d'heures, l'appareil recrachera une date confirmant ou infirmant définitivement l'authenticité de l'Évangile de Judas. Voici comment fonctionne le processus. Tout organisme vivant sur Terre assimile une certaine quantité d'une molécule de carbone, le radiocarbone ou carbone 14. L'Évangile a été rédigé sur du papyrus, qui a absorbé des molécules de carbone 14 tout au long de sa vie. Quand la plante a été cueillie, la quantité de ces molécules a commencé à décroître progressivement chaque année. C'est un peu comme une horloge qui remonterait le temps. Les scientifiques savent quelle quantité de radiocarbone le papyrus contient aujourd'hui. Grâce à cette horloge, ils peuvent calculer approximativement à quel moment la plante a été coupée. Les résultats sont là. La vérité est dans les chiffres. La datation par le radiocarbone du papyrus sur lequel est rédigé l'Évangile de Judas confirme qu'il remonte à une fourchette comprise entre le 3e et le 4e siècle après Jésus-Christ, ce qui authentifie l'Évangile lui-même. Cette méthode de datation prouve pour la première fois que le document a été rédigé vers 280 après Jésus-Christ, à 50 ans près. Autrement dit, l'Évangile de Judas n'est pas un faux, mais un véritable texte antique. Alors à présent que l'on est certain de son authenticité, nous pouvons découvrir ce qu'il dit. En Suisse, les travaux de restauration sont presque terminés. Le dernier des presque 1000 fragments trouve enfin sa place. Un nouveau passage de l'Évangile est complet. Il nous livre une relation exceptionnelle entre Jésus et Judas. Un portrait qui fait de ce dernier le témoin privilégié du plus grand des secrets, celui du paradis. Le livre de la ville est la ville de Jésus-Christ avec le temps il y a un peu que les sevres être et les mois entre eux et les yeux et les yeux et les yeux et les yeux . ... ... Le portrait de Judas dans l'évangile perdu est-il si différent de celui qu'en fait le Nouveau Testament ? En réalité, Judas n'a pas toujours été présenté comme le méchant. Sa méchanceté va croître entre le premier évangile, celui de Marc, et le dernier, celui de Jean. L'évangile selon Marc a été écrit vers l'an 60, et la plupart des universitaires le considèrent comme le tout premier. Les références à Judas sont un tiers moins nombreuses que dans celui de Jean. Mais le plus frappant, c'est la façon dont il est montré. Chez Marc, Judas n'est pas un méchant. Voici la pièce du haut, par référence à un passage de l'évangile de Marc. D'après la tradition, c'est ici que Jésus et les apôtres se réunirent pour la scène. Le docteur William Classen a passé la majeure partie de sa vie professionnelle à tenter de comprendre Judas tel qu'il est dépeint dans les évangiles. Dans le récit que Marc fait des événements qui se déroulèrent ici, l'accent n'est pas mis sur Judas. On ne soulignera jamais assez l'atmosphère de la scène. C'est une réunion très intime entre Jésus et ses disciples, qui éprouve certainement une peine immense en entendant Jésus leur annoncer que sa fin est proche. C'est une réunion très importante, c'est une réunion très importante, c'est une réunion très importante. Dans la scène, racontée par Marc, Judas n'est pas désigné comme le traître. Mais dans l'évangile selon Matthieu, le second à avoir été écrit, sa culpabilité est clairement établie. L'évangile selon Matthieu a dû être écrit une douzaine d'années après celui de Marc. Et Matthieu fait peser une certaine culpabilité sur Judas. La trahison a lieu dans le jardin de Gethsémanie, à l'extérieur de l'enceinte de Jérusalem. Judas désigne Jésus à la troupe des soldats par le baiser le plus célèbre de l'histoire. Jésus à la troupe des soldats par le baiser. Jésus à la troupe des soldats par le baiser desっages, à l'extérieur du Sud. Jésus à la troupe des soldats par les écrits de la intentionally à faire des lustres. Jehuda, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je t'ai dit, mon frère. 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 D'après Matthieu, quand Judas apprend que Jésus a été conduit de chez Caïphée chez Ponce-Pilate, il est désespéré. Il quitte les lieux et sachant que Jésus va certainement être condamné à mort par Pilate, il se suicide. Il a committé un suicide. Dans un autre récit du Nouveau Testament, Judas ne se pend pas. Mais tombe en avant et se brise par le milieu. Aujourd'hui, cet endroit, appelé la Terre de Sang, est une décharge publique. Les effets de l'histoire sur les gens sont absolument fascinants. Les chrétiens ont calomnié Judas et l'ont tout simplement confiné à une décharge publique. Le portrait le plus sombre de Judas se trouve dans le dernier évangile, celui de Jean. Au cours de la scène, deux disciples, Judas devient le mâle incarné. Les chrétiens ont dit, il s'est donné mon nom, celui de Jésus a l'avé. Les chrétiens ont dit, il s'est donné mon nom. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Dans l'Évangile selon Jean, Judas est un personnage très présent et profondément mauvais. Jean dit aussi que les Juifs veulent tuer Jésus et que le nom Judas signifie ou pourrait signifier aussi juif. Et c'est très étrange de voir comment le personnage de Judas est monté en épingle et exagéré. La question est très intéressante. Pourquoi Judas devient-il de plus en plus mauvais ? Pour quelles raisons donne-t-on une telle version de l'histoire ? D'après certains spécialistes, les chrétiens ont diabolisé Judas pour se démarquer des Juifs et donner une chance de survie à leur foi. En 66 après Jésus-Christ, les Juifs tentent de chasser les Romains de Judée. C'est le début de ce qu'on appellera la Grande Révolte, une guerre de rébellion catastrophique qui durera quatre ans. Jérusalem soutient un siège pendant des mois. Lorsque la ville finit par tomber, les Romains massacrent des centaines de milliers de Juifs et incendient le deuxième temple, au lieu de la religion juive. Aujourd'hui, le seul vestige du temple est le mur des Lamentations, où les Juifs continuent de pleurer la destruction de l'édifice. La destruction du temple en l'an 70 a exacerbé les problèmes entre les Juifs chrétiens et les Juifs qui ne reconnaissaient pas Jésus comme le Messie. Les Juifs ont dû établir les fondements et la nature de leur religion. Qu'est-ce que cela signifie d'être juif aujourd'hui alors que le temple a été détruit ? Cela veut dire, entre autres, qu'il leur fallait se dresser contre tous ceux qui disaient que Jésus est le Messie. Mais la scission entre chrétiens et juifs a une autre origine. Les chrétiens accueillent des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, au sein de leur religion. L'intention du mouvement était d'attirer encore plus de gentils, mais aussi d'essayer de dissocier Jésus de la rébellion désastreuse contre Rome. Pour cela, il affirmait que non seulement Jésus était innocent de l'accusation de trahison contre Rome, mais que ses disciples aussi étaient innocents de l'accusation de sédition contre Rome, qui leur valait d'être exécutés quotidiennement. S'il y a bien une certitude, c'est que Jésus a été tué par les Romains sur une croix romaine. Et pourtant, tout au long de l'histoire, ce sont les Juifs que l'on a blâmés pour sa mort. Quelles que soient en tout cas les raisons qui ont motivé un tel portrait de Judas, il n'en a pas moins inspiré les thèses antisémites développées par la suite. Le fait est que les évangiles sont devenus de plus en plus antisémites à mesure que le mouvement comptait toujours plus de gentils. Ce qui a eu un impact énorme sur l'histoire du christianisme et sur le monde, et cela encore au XXe et XXIe siècles. Malheureusement, Judas est devenu le symbole de la pensée antisémite. L'idéal négatif de tous les gens haineux et antisémites, désireux d'assimiler le peuple juif à l'image de Judas le traître. Mais cela ne correspond pas au message et à l'enseignement du Nouveau Testament, ni au message et à l'enseignement de Jésus. Pendant mes études de troisième cycle, je croyais ce qu'on m'enseignait à l'époque, à savoir que les éléments antisémites ne figuraient pas dans le Nouveau Testament, mais qu'ils étaient propagés par des gens animés de mauvaises intentions. Mais quand j'ai commencé à étudier les textes en détail, je me suis rendu compte qu'on les trouvait dans les derniers évangiles, en particulier dans le récit de la Passion. Ces éléments font partie de l'histoire du christianisme. Pour ceux qui, comme moi, s'identifient à la tradition chrétienne et l'aiment, il faut comprendre qu'ils ne relèvent pas du hasard. Ils sont indissociables du récit pour des raisons défensives. C'était plus une réaction de protection qu'une manifestation d'hostilité vis-à-vis des juifs. L'image d'un Judas malveillant accompagne la montée de l'antisémitisme, du Moyen-Âge à nos jours. Historiquement, Judas a été utilisé pour justifier des actes antisémites atroces, ce qui a influencé notre époque moderne. Pendant plus de mille ans, en Europe, on a rejoué la Passion. La représentation de la trahison de Judas et la crucifixion de Jésus étaient un spectacle quasi permanent entre la semaine sainte et Pâques. Jusqu'au XXe siècle, cette façon de représenter Judas et les Juifs a incité à la violence et contribué aux pires actes antisémites de toute l'histoire. La plus célèbre des Passions a lieu en Allemagne, à Oberhammergaum. Et par bien des aspects, elle met en scène une version très antisémite de la fin de la vie de Jésus. Nous savons qu'Adolf Hitler en personne a assisté à une représentation, ce qui n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Le portrait de Judas dans le Nouveau Testament a sans doute indirectement alimenté le flot empoisonné qui a conduit à l'Holocauste. Il n'est pas étonnant que depuis l'Holocauste, justement, les Allemands se soient donnés beaucoup de mal pour épurer l'image de Judas. A commencer par un groupe de Jésuites qui font activement campagne pour sa canonisation. L'idée de la sainteté de Judas pourrait scandaliser de nombreuses personnes. Mais pourtant, c'est un personnage presque saint qui émerge de l'évangile de Judas. Un portrait qui, après une disparition de 1700 ans, va être enfin dévoilé. On a le bout de la lettre ici, mais c'est l'autre. Oui, oui, ça, ça appartient, c'est l'epsilon. D'accord. Ce point-là. En Suisse, le puzzle de Judas est presque achevé. L'équipe a conclu qu'environ 15% du texte était perdu à jamais, car le papyrus est troué et certains fragments se sont effrités. Mais les 85% restants ont été restaurés. Et pour la première fois depuis près de 20 siècles, l'évangile, selon Judas, peut être lu. Un ensemble de scènes révèlent un document à la fois familier et étrange. En voici quelques passages. Voici le récit secret de la révélation que Jésus fit à Judas trois jours avant qu'il ne célèbre Pâques. Quand Jésus apparut sur terre, il accomplit des miracles et de grandes merveilles pour le salut de l'humanité. Et comme certains le suivaient sur la voie de la vertu, tandis que d'autres choisissaient celle de la transgression, douze disciples furent élus. Souvent, il n'apparaissait pas à ses disciples comme étant lui-même, mais comme un enfant parmi eux. Le fait que Jésus apparaisse parfois comme un enfant dans l'évangile de Judas concorde avec ce qui est dit dans d'autres évangiles. Il y a quelque chose d'enfantin chez Jésus. Parfois, il semble être un enfant, l'enfant de Dieu au sens littéral. C'est souvent le cas dans ces textes. Quand on lit que Jésus leur apparaît sous l'aspect d'un enfant, ce n'est pas apprendre au sens propre. Au début de son enseignement, il apprend à ses disciples uniquement ce qu'ils sont capables de voir, car ils ne peuvent comprendre que la première étape de son enseignement. Dans d'autres textes, Jésus apparaît de façon à ce que tous puissent le reconnaître. À certains comme un enfant, à d'autres comme un adulte, parce qu'ils ne sont pas en mesure de le comprendre à un niveau plus profond. L'évangile de Judas a recours à des scènes familières pour transmettre des idées inhabituelles. Un jour, qu'il était avec ses disciples en Judée, il les trouva rassemblés et assis en prière. Lorsqu'il s'approcha de ses disciples en train de réciter une prière d'action de grâce pour le pain, il se mit à rire. Jésus arrive près d'un groupe de disciples en train de célébrer ce qui ressemble à un repas sacré, peut-être une sorte d'Eucharistie. Ceux-ci récitent une prière d'action de grâce pour le pain, et Jésus éclate de rire. D'ailleurs, dans l'évangile de Judas, Jésus rit beaucoup. Il rit parce que ses disciples croient adorer le vrai Dieu, alors qu'en fait, ils se trompent complètement. Ils vénèrent le Dieu qui a créé ce monde, mais ce n'est pas le vrai Dieu. Le seul qui comprend cela, c'est Judas. Pour l'agnostique, le Dieu qui a créé la terre n'était pas digne d'adoration. Seul le vrai Dieu, un être au-delà de l'entendement, était sacré. En fait, Jésus rit de ce qu'il considère comme une fausse piété. Mais les apôtres ne comprennent pas cela et se mettent en colère contre lui. Mais leur esprit n'osait pas se présenter devant lui. A l'exception de Judas Iscariot. Sous-titrage ST' 501 Jésus défie les apôtres en leur disant « Que la personne parfaite au sein de vous s'avance face à moi. » Or, cette personne parfaite, elle est un sel spirituel intérieur qui possède la connaissance. Chacun devrait avoir la connaissance de Dieu et de soi-même. Les apôtres déclarent pouvoir faire ce que Jésus leur demande, mais n'y arrivent pas. C'est alors que Judas avance et se présente devant Jésus. Non seulement cela, mais il se montre également modeste. Il ne dévisage pas Jésus, mais détourne le regard conformément à l'usage culturel de l'époque. Il a le cran et la force spirituelle de se lever, mais il a aussi la bonne grâce et la modestie de rester à sa place alors qu'il se tient devant Jésus. S'il avait été comme les autres éducateurs juifs, Jésus aurait dispensé un certain enseignement aux foules et un autre plus secret à ses disciples. Et c'est exactement ce que dit l'évangile de Marc. Si c'est le cas, il l'a fait à la façon des maîtres de l'Antiquité et bien souvent aussi de ceux d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 à l'évangile de Marc. 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 Judas a eu une vision qui, à mon avis, confirme son choix. Mais il ne la saisit pas avant que Jésus ne la lui explique. C'est à ce moment-là qu'il comprend sa mission et qu'il trouve la force de l'accomplir. Cette mission est de trahir Jésus. Mais ce n'est pas un acte mauvais, c'est un véritable sacrifice, un acte d'adoration. C'est une chose bonne et pieuse. Judas est le seul à qui Jésus révèle les vérités. Entre autres, le fait que l'homme terrestre possède une étincelle divine emprisonnée dans son corps qui doit être libérée. Jésus lui-même représente une étincelle divine qu'il faut libérer. Contrairement aux évangiles du Nouveau Testament, l'évangile de Judas n'évoque pas la crucifixion, mais s'achève abruptement sur la trahison de Judas. Par cette omission, l'évangile de Judas accroît les tensions entre l'église chrétienne naissante et l'agnostique. Dans les premiers évangiles, c'est la mort et la résurrection de Jésus qui comptent vraiment pour le salut. Son corps meurt, puis Dieu le fait revenir d'entre les morts. La résurrection corporelle est très importante car dans les évangiles de Matthieu, Luc et Jean, Jésus apparaît à ses disciples pour montrer qu'il est toujours vivant, sous une forme corporelle. C'est à l'opposé de ce qui se passe dans l'évangile de Judas qui ne relate pas la mort de Jésus parce qu'elle n'a pas d'importance, pas plus qu'il évoque la résurrection. L'idée est que le corps meurt mais que l'esprit continue de vivre. Pour l'agnostique, Jésus devait mourir pour se libérer de la prison de son corps. Mais cette interprétation leur vaut d'être déclarée hérétique par l'Église chrétienne. Des siècles plus tard, l'évangile retrouvé dans le désert égyptien vient remettre en question la thèse de la trahison de Judas propagée par le Nouveau Testament. Après avoir été découvert, vendu, puis volé, le texte arrive enfin dans un laboratoire où les analyses confirment la date de sa rédaction. Désormais, nous savons qu'il est authentique. Mais quelle signification prend-il aujourd'hui ? La plupart des spécialistes ne croient pas qu'un évangile gnostique, quel qu'il soit, aura le même poids que le Nouveau Testament. faut-il pour autant écarter l'évangile de Judas ? Tout ce dont j'ai besoin, je le trouve chez Matthieu, Marc, Luc et Jean. Que demander de plus ? Que pourrie-t-on y ajouter de mieux ? Vraiment, je ne vois pas. L'évangile de Judas élargit largement notre connaissance du gnosticisme au IIe siècle et je suis ravi qu'il ait été retrouvé. Mais je doute qu'il nous apprenne des choses sur les personnages historiques de Judas ou de Jésus ou sur les facteurs qui, au début du Ier siècle, ont conduit à la mort de ce dernier. Et je doute qu'ils contiennent des éléments authentiques de la tradition historique. Quand c'est-il ? Ceux qui discréditent les évangiles apocryphes affirment qu'ils ont tous été écrits au IIe siècle voire plus tard. Certes, nous sommes certains que le manuscrit retrouvé date du IIIe ou IVe siècle. Par contre, on ne saura jamais de quand dater l'original. Selon presque tous les experts, les quatre évangiles du Nouveau Testament ont été rédigés entre 60 et 100 après Jésus-Christ. Grâce à Irénée de Lyon, l'existence de l'évangile de Judas est attestée en 180 après Jésus-Christ. Mais il n'y a aucun moyen de savoir à quel moment l'original a été écrit. la comparaison entre cet évangile et les quatre du Nouveau Testament pourrait donc largement dépendre non pas de cette date, mais de ce que nous croyons. C'est une question de foi, en fin de compte. Ce n'est pas pour une raison historique ou littéraire, mais religieuse qu'on accorde une autorité à ces textes. Puis collectivement, ce sont des textes sacrés. Ils sont investis d'une autorité d'origine divine aux yeux de la communauté toute entière. Pour de nombreux croyants, l'évangile de Judas n'est jamais qu'un texte hérétique, une note en bas de page dans le grand livre de l'Histoire. Pour d'autres, en revanche, il est porteur d'un message que l'on saisira à la lumière des évangiles du Nouveau Testament. Ce n'est pas qu'il s'oppose et qu'il faille choisir entre les évangiles de Marc ou ceux de Thomas et Judas. Les évangiles de Nag Hammadi et celui de Judas sont déroutants. En réalité, ils n'étaient probablement pas destinés à être lus en public, mais devaient servir de support à un enseignement plus pointu. Ainsi, ils n'ont pas la même fonction que ceux de Matthieu, Marc et Luc. Enseignement avancé ou texte hérétique, l'évangile de Judas nous oblige en tout cas à reconnaître que les débuts du christianisme ont été multiples. et variés. Grâce à la découverte d'évangiles anciens comme celui de Judas ou ceux de Nag Hammadi, les universitaires ont appris l'existence d'autres formes de christianisme qui n'ont pas réussi à s'imposer, mais qui ont été marginalisés avant de disparaître complétés. La valeur de l'évangile La valeur de l'évangile de Judas tient d'abord au fait qu'il élargit nos connaissances sur le gnosticisme. Ensuite, il nous permet de comprendre pourquoi l'église chrétienne naissante a donné une telle image de Judas et montre qu'à travers toute l'histoire, certains ont toujours célébré son existence. Que l'on soit d'accord ou pas avec ce texte, qu'on le trouve intéressant ou condamnable, l'essentiel est que de toute évidence, les disciples de Jésus au premier temps du christianisme lui accordaient une importance considérable. La controverse suscitée par l'évangile de Judas n'est pas prête de s'arrêter. Mais il est clair que le texte révèle des vérités incontestables. Certains se consacrent à la préservation du passé sans se soucier des difficultés. D'autres cherchent seulement à en tirer profit. L'évangile met en lumière la diversité du christianisme primitif et prouve que depuis toujours les hommes voient Dieu de différentes façons. Aujourd'hui, en entrant dans l'histoire, il soulève une question. Pourquoi croyons-nous ce que nous croyons ? est-elle ? croyons-nous ? Sous-titrage ST' 501